Les rois sont bien maîtres des vies et des biens de leurs sujets, mais jamais de leurs opinions, parce que les sentiments intérieurs sont hors de leur puissance, et Dieu seul les peut diriger comme il lui plaît. Majesté, nous venons de perdre beaucoup d'hommes tout à fait inutilement. Certains étaient les meilleurs de votre garde. Nul n'ignore plus désormais qu'un siège se mène avec méthode et non par des coups d'éclat. Alors pourquoi ces sacrifices inutiles ? Les Français seront-ils capables un jour de renoncer à ces vanités ? Aubergiste ? Monsieur ? Puis-je trouver en ce lieu monsieur de Vauban ? Vous voulez parler monsieur de Vauban ? Voici mon ordre de mission. Sur ordre de Notre Majesté, j'étais en crête aux côtés des Vénitiens pour défendre Candy. Nous avons tenu autant que nous avons pu, mais les Turcs ont décidé d'en finir avec Candy. Ils ont appliqué un plan infaillible. Infaillible ? Messieurs, chacun d'entre vous dirigera l'une des quatre tranchées que nous allons ouvrir simultanément. Trois n'auront pour but que de disperser les solides défenses de la citadelle. Cette tranchée pour vous. Celle-ci pour vous. Et enfin celle-ci pour vous. Condé, Bouchin, Saint-Omer, Valenciennes et Cambrai. Et vous croyez qu'on peut entamer cette campagne en menant les sièges de Saint-Omer et Valenciennes à la fois ? Et si ça continue comme ça, nous serons bien heureux de pouvoir assiéger Valenciennes. Ces victoires depuis la guerre de Dévolution et la guerre de Hollande, Lou XIV a voulu les magnifier dans la pièce la plus extraordinaire de son palais, la Galerie des Glaces, où nous entrons à présent. Et cette galerie se présente comme un monument de propagande tout à la gloire d'un souverain multiplement triomphant, présenté comme le maître incontestable de toute l'Europe. Je crois qu'il faudrait aider les sujets de Sa Majesté à vivre un peu mieux, Maigrigny. Vous avez vu comme moi l'état lamentable des loctes de nos campagnes, non ? Voici les formulaires que je prépare. Ensuite, j'aimerais examiner comment rendre l'impôt plus équitable. Les impôts équitables ? Le terrain est dangereux ? Le plus grand danger, Maigrigny, c'est de laisser le peuple dépérir. Le voilà le plus grand danger. Je suis allé trois soirs de suite à Versailles pour faire lecture au roi de ma dîme et je me suis étonné qu'il en ait eu un si grand contentement. Mise à l'essai de la dîme doit avoir lieu en Normandie depuis des mois et on ne m'en dit rien. Vous êtes trop impatient. J'aurais toujours tout fait dans un seul but. L'intérêt général.